Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer ma nouvelle solo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà ma table de mixage qui est trop bien. Et voilà, à quatre pistes, voilà, voilà. Et voilà. Il peut aussi lire des LP3. Et voilà. Et voilà. On peut mettre les effets aussi. Et voilà. On va entendre. Et voilà. On retire les effets. Un volume ici. On fait ça. Et on fait ça. Et voilà. Pour l'entendre au mieux. Et voilà les notes de Céline P3. Qui est là. Et voilà le deuxième. Et voilà. Un amplificateur de Bibisa de MP300. Le volume il est sur le 2. Parce que il est dans ma chambre. La solo. Voilà, voilà. Et voilà. Et le casque de la solo. Le casque de la solo. Le casque de la solo. Et voilà. Et voilà. On va changer la musique. On va publier la touche de la tour. Et voilà. On change de musique. Et voilà. Et voilà. On est dans ma charde. Et voilà. On va écouter la musique. Et aussi, on parle à tord de CD. Et le troisième lecteur, qui lit un P3 ici, qui est branché sur un solo, un P3, voilà, avec le fil qui dépasse ici, un lecteur 1, et un lecteur 2, un lecteur 2 qui remarche là, en ce moment, il le fait d'un 3, le préparateur, dans 5, mais bon, tout de suite, et voilà, dans 5, et là, de bonne qualité, il peut servir pour des pannex, il peut éventuer avec l'amplificateur qui est ici, l'épisode 301, P310, qui est trop bien, et voilà, et voilà, la valise de l'orange sur ma chaise, que vous voyez la vidéo précédente, que j'adore de l'état de P310, le CD là, qui est trop bien, et voilà, et voilà, le temps de CD qui est trop bien, Et on peut faire aussi, avec l'état de CD, c'est trop bien, on peut faire les effets, et voilà, Et voilà, les effets, et ça, et voilà, les effets, un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi, dans ma sono, Et on peut brancher, ce micro là, numéro 1, le micro numéro 1, et j'ai encore un deuxième micro, encore un deuxième micro qui est, on branche le micro 1, micro 2, le deuxième micro qui est, encore là, qui est ici, et voilà, pour faire du karaoké, la présentation de ma sono, Maintenant, on va montrer le branchement derrière, le branchement derrière ma sono, Voilà, voilà les deux micro, voilà les deux platines, les deux CD de Pioneer, le 1, le 2, Le lecteur de baladeur de CD1P3, et après l'amplificateur, ici, on branche l'amplificateur qui est derrière, Et voilà, tout ça, le branchement, et on va aussi derrière, de, un platine de l'éternité de Pioneer, le branchement, et voilà, Et voilà, et voilà, et voilà, le branchement est derrière, et n'oubliez pas de m'abonner, Et aussi, de mettre les commentaires sur la chaîne de YouTube, et aussi de mettre les commentaires de m'abonner, Et n'oubliez pas de m'abonner, et surtout de mettre les commentaires, et j'adore les commentaires de temps en temps sur YouTube. Et maintenant, je vais dire pour les prochaines vidéos, et je vais dire au revoir et à bientôt, pour les prochaines vidéos.